de trouver l'argent. Les représentants du peuple français constitués en Assemblée Nationale considérant que l'ignorance, l'oubli ou le mépris des droits de l'homme sont les seules causes des malheurs publics et de la corruption des gouvernements ont résolu d'exposer dans une déclaration solennelle les droits naturels inaliénables. et sacrés de l'homme. Je vous demande de vous lever, messieurs. Article premier Les hommes naissent et demeurent libres et égaux en droit. Les distinctions sociales ne peuvent être fondées que sur l'utilité commune. Ces droits sont la liberté, la propriété, la sûreté et la résistance à l'oppression. Le principe de toute souveraineté réside essentiellement dans la nation. La loi n'a le droit de défendre que les activités nuisibles à la société. Tout ce qui n'est pas défendu par la loi ne peut être empêché. La loi est l'expression de la volonté générale. Tous les citoyens étant égaux à ses yeux sont également admissibles à toute dignité, place et emploi public. Nul homme ne peut être accusé, arrêté ni détenu que dans les cas déterminés par la loi. Tout homme est présumé innocent jusqu'à ce qu'il ait été déclaré coupable. Nul ne doit être inquiété pour ses opinions, même religieuses. La libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les cas déterminés par la loi. La garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique Cette force est donc constituée pour l'avantage de tous. La propriété étant un droit inviolable et sacré, nul ne peut en être privé si ce n'est lorsque la nécessité publique légalement constatée l'exige évidemment.